Musique J'en étais sûre Hi guys, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, un nouveau weekly vlog en fin, truc intense Et on commence un lundi, nous sommes lundi Est-ce que vous êtes chère de moi, trop contente, ce qui veut dire qu'on va avoir un pré-vlog là, une semaine complète comme on aime On est dimanche, c'est notre rendez-vous, enfin là pour vous on est dimanche mais on est lundi mais voilà On reprend notre rendez-vous du dimanche, notre rendez-vous à nous Un beau pré-vlog là en plus parce que voilà, ça fait une bonne semaine, bien évidemment je vous emmène avec moi comme d'habitude Donc là il faut que je me prépare, donc je suis en train de faire mon make-up et de vous dire ce qu'on fait aujourd'hui On va faire de la skin care bien évidemment et bien évidemment avec Typologie Vous savez à quel point j'adore cette marque, c'est une marque qui a changé ma peau, je ne désirais jamais assez Il y a un avant Typologie et un après Typologie Vous pouvez même remonter mes anciennes vidéos, mes tchic-tchacs dans lesquelles je me maquille et envoyer ma peau avant Ça n'a rien à voir, d'accord ? Je vais vous parler de mes produits favoris et ensuite je vais vous parler de l'offre qui est extraordinaire C'est le moment, si vous hésitiez depuis longtemps c'est le moment parce que l'offre c'est pour avoir ce produit offert Un tonic exfoliant, mon chouchou d'amour et c'est celui-là qui est offert Offre de dingue cette fois Donc trop contente, trop contente On passe au produit, d'accord ? Après je vous parle de l'offre En ce moment j'aime bien les savons en pain plutôt que les savons en liquide Parce que je ne sais pas pourquoi, j'ai l'impression que ma peau est encore plus propre J'ai l'impression que ça a enlevé vraiment toutes les amputés, ma peau est lisse et super super propre Et il est alerti, c'est un savon rééquilibrant et donc pareil toujours ça me donne, j'ai l'impression que ça régule mon sébum Ah voilà, mais c'est vraiment mon nouveau petit chouchou Donc j'ai repris le tonic à l'acide glycolique Donc c'est un tonic exfoliant, dit micro-gommage Vous voyez, vous voyez, c'est-à-dire qu'on aime avoir une peau qui va être plus éclatante Les pores vont être resserrées, enfin voilà Une idée que tous les jours vous remoulez un petit peu votre peau, tu vois Donc j'adore ce tonic-là, indispensable, donc forcément je l'ai repris Ensuite, deuxièmement, j'ai repris mon hydrolat de menthe poivrée, bien évidemment Lui, il devait en avoir marie, tellement je le vois pas tout le temps Voilà, c'est vrai, depuis le début, je le reprends, je le reprends, il est excellent En fait, il va purifier et assainir la peau Comme c'est un peu à la menthe, ça donne un effet à côté un peu frais Du coup, ça resserre les pores, parce que vous savez que le froid, ça resserre les pores Moi, j'adore cette sensation de peau très propre, très clean, très, tu vois C'est vraiment mon dada Lui, sa fonction, c'est qu'il va matifier votre peau Donc si vous êtes comme moi, que vous avez tendance à briller, moi j'ai tendance à briller d'ici, ici et tout Depuis que j'ai ça, ma peau brille moins Quand je reste toute la journée pas maquillée Quand je me maquille également, je sens la différence Donc c'est une bonne base Et franchement, je brille tellement moins Grâce à ça, ça ne bouge jamais, j'arrête ma routine Bien évidemment, ma petite huile à lèvres Indispensable en fait Déjà, ce qui est évident, c'est que ça brille bien Mais bien évidemment, c'est réellement hydratant C'est un soin des lèvres, un gloss Et ils en font aussi des pintés si jamais vous voulez Moi j'en ai un que j'adore C'est la couleur violette, c'est mon préféré Et c'est tout aussi hydratant Oui, c'est naturel A l'intérieur, il y a de la vitamine E et du squalane Et c'est ce qui fait que vos lèvres vont rester hydratées Toutes, là j'en ai Alors, maintenant que je vous ai présenté tous mes petits produits chouchous de chez Typologie Il faut que je vous parle de l'offre incroyable Vous avez une lotion extraordinaire offerte Dès 45 euros d'achat sur Typologie Cette lotion que j'adore tant et qui va changer votre peau au fil du temps Elle est juste incroyable et il vous est offerte Profitez-en, vous avez le lien dans la barre de description N'oubliez pas que Typologie vous confectionne une routine adaptée à votre peau Vous remplissez un formulaire, vous répondez à des petites questions C'est totalement gratuit par rapport à vos besoins et à votre peau Et il vous concocte une petite routine très simple Vous voyez comment c'est simple, efficace J'aime aussi beaucoup le fait que ça aille à l'essentiel Pas trop de produits C'est une marque bien évidemment végane Les produits sont fabriqués en France C'est une marque super responsable en plus d'être qualitatif Donc on adore Vous aurez le lien dans la barre de description Et foncez Foncez Pour changer votre peau et changer votre veille Donc voilà, moi je me prépare, je me maquille Et on se retrouve tout de suite Parce qu'il faut que j'y like aujourd'hui Qui nous attend ? Me voici prête J'ai fait un make-up vraiment très rapide Comme ceci Voilà Là, le programme du jour Je suis un peu dans le speed Parce qu'en fait je vais à Paris Shooter un... Déjà j'ai un rendez-vous en premier Je crois que j'ai filmé Un petit rendez-vous pro Et ensuite j'ai... Je vais shooter une photo Pour faire une petite annonce ce soir sur Instagram Mais je vous le dis là Parce qu'au moment où je vous parle On est dimanche Donc depuis vous savez Ceux qui me suivent sur Instagram en tout cas Je pars en Guadeloupe Donc ce jeudi Je pars en Guadeloupe Pour le festival Pinky Bloom Qui est un festival féminin Donc vous savez c'est Octobre Rose Donc déjà bon le thème c'est rose Donc j'ai commandé ma tenue rose Donc à la fois soutien pour tout ce qui est sensibilisation Toutes les actions qui sont faites Mes sensibilisations pour le cancer du sein Vous savez Octobre Rose Et donc ce qui est top C'est qu'ils ont créé un festival féminin Donc line-up artistes, DJ, des femmes Donc ça va être un super moment entre femmes Donc non il y a aussi des hommes qui viennent Mais tu vois c'est que des hommes Qui sont pour les femmes Vous voyez ce que je veux dire ? C'est pas n'importe quel homme Tu vois c'est des gentlemen C'est comme ça qu'ils le disent Et c'est le parfait terme en fait Voilà Mais du coup ça va être un super moment Parce que ça reste un festival Donc on va s'amuser Bonne musique et tout Et c'est en Guadeloupe Donc je suis trop contente J'arrive pas trop à croire que je pars en Guadeloupe en octobre C'est une première Et ça va très bien se passer Ça va être zé On va être dans une villa de Dzing Vous êtes pas prêts ? Moi même je suis pas prête Moi je suis pas prête J'ai vu les images J'ai dit Regarde On va pas de saucer Ça c'est à part C'est à part C'est pas par rapport à Pinky Boom Mais on sort dans une villa Donc voilà Du coup là je vais poster la Je vais faire la photo Et la poster Et bien évidemment Tu vois On fait une annonce Donc il faut quand même que ce soit Dans le lien Dans le thème Du coup je vais faire un look rose Forcément Et il fallait trouver le bon rose Tu vois ce que je veux dire Parce que nous on Tiens C'est un rose bien précis Que je voulais Du coup j'ai gagné à trouver la tenue Mais je l'ai trouvé Je suis super contente Le look il est moi Enfin j'aime bien en tout cas Vous me direz ce que vous en pensez Je vous montrerai Si j'ai le temps En tout cas je vous montrerai le résultat C'est sûr Là on y va Quand je prends ça quand même Parce que mes lunettes Elles aiment trop se salir On va sur Paris J'essaie de vlogger le max Là je m'y remets Donc J'ai un peu perdu le Tu vois J'ai un peu perdu le truc Mais ça va le faire Ça va le faire J'ai sorti les hugs Parce que là Qu'est-ce qu'il se passe en fait Là c'est déjà le pôle nord On est en octobre les gars Moi je suis chocaine Moi je vous dis Moi je vous dédie Que cette planète Ne va pas bien Et on nous le dit Tous les jours on nous dit Qu'on va tous mourir Mais on dit ok Et on continue à vue Comme si de rien n'était Mais voyez pas Comment le temps Est déglangué Déglangué C'est à dire que Il a fait chaud Jusqu'à je sais pas quand Et après d'un coup Bam il fait froid Mais là il fait vraiment très froid D'ailleurs je me demande Si je vais pas mettre un manteau On est parti Ah je suis en train de vlogger Je suis en train de vlogger Du coup Photo faite La nuit est tombée entre temps C'est incroyable A quel point la nuit est tombée très vite Ce qui fait que les premières photos Elles sont claires Et les photos après Elles sont sombres Je pense que je vais pencher Pour les sombres Ne serait-ce que parce que Ça va un peu changer de mon feed Parce que si vous regardez mon feed Insta Je fais pas souvent des photos de nuit Là j'ai investi dans un flash Pour essayer des photos un peu flash Tout le monde n'aime pas les photos flash Et moi je trouve que parfois ça fait bien Alors on va voir ce que ça donne Je vais être dégoûtée Et je vais regretter Mais on va voir ce que ça donne Là je suis en train d'apporter les photos Avec mon petit adaptateur Là comme ça Voilà Si vous êtes créatifs de contenu C'est trop bien ce truc là Comme ça là tout de suite Je peux commencer à faire mes retouches Et mes petites retouches de couleur C'est surtout la couleur Parce que je veux qu'on voit bien Que la tenue est rose Qu'est-ce qu'il y a ? Ah je te gêne Excuse moi Ouais ouais je voulais que la tenue On voit bien qu'elle soit rose Puisque voilà Octobre rose Voilà Logique Et avec le flash J'ai peur que le rose Soit pas assez rose Enfin que ce soit trop clair Donc c'est un peu sur ça Qu'il va falloir que je joue Et voilà Donc là Il fait nuit de fou Mais au final il est que 19h J'ai juste ce petit boulot là à faire Parce que je vais passer tout de suite Ensuite je sais pas si Je rentre tout de suite à la maison Ou si on restera un peu sur Paris On va faire un petit tour dans les magasins Pour agrémenter peut-être la valise Je ne vous promets rien Je ne vous promets rien Donc je me mets au boulot Sur ça Et je vous retrouve tout à l'heure Et là il y a une petite mèche qui magasse Oh la la Ah c'est un petit paquet Mais bon ce soir Je vais me faire un super shampoing Parce que mes pauvres cheveux là Je les ai fumés avec cette coupe là Avec la mèche là Et là il mérite un bon Un bon soin Bien protéiné Tu vois Ah Ils vont être contents ce soir Je pense Arrêt-vous au bureau Finalement j'ai fait zéro shopping Voilà Normalement j'ai une commande Asos qui arrive demain Mais normalement ça devrait suffire Ce que j'ai Parce que Je ne sais pas si longtemps que ça Il ne faut pas baiser Et puis je ne vais pas acheter Les vêtements d'été là Je suis la même de fou Mais j'ai quand même acheté Deux trois petits draps Deux trois petits draps Voilà Sinon Donc je suis arrivée au bureau Parce que j'ai du boulot Mais je voulais vous montrer La nouvelle disposition du bureau Faites pas gaffe C'est pas rangé du tout Et puis Les stores sont fermés Donc c'est dommage Parce qu'il n'y a pas de lumière Attendez Je vais quand même allumer la lumière Voilà C'est quand même mieux Comme ça avec la lumière Donc vous vous rappelez Les deux bureaux N'étaient absolument pas comme ça Donc entre temps J'ai déplacé les bureaux Enfin je ne sais pas J'adore J'ai l'impression d'avoir plus de place Vous voyez Avec les sièges On peut se déplacer comme ça C'est trop bien J'ai acheté un second ordinateur Du coup pour cette Là il y avait Vous vous rappelez Il y avait un Macbook Que je mettais sur un petit Un petit truc pour le porter Donc voilà Il fallait upgrade Voilà Et je trouve que c'est vraiment top Ensuite j'ai commandé Plein de petits trucs Pour le bureau Alors je ne sais pas Si j'aurai le temps De vous montrer ça Avant de partir Je pense que oui Je ne sais pas Si j'aurai déjà tout reçu Mais ce que j'ai pris C'est J'ai pris déjà ce truc là Pour poser l'ordi Qui est trop beau J'ai pris ce petit truc là Dans lequel je mets Mon planeur Là il y a mon bloc note Normalement il allait dans mon sac Et là je ne sais pas Je mettrais peut-être Un autre petit carnet Un truc J'ai pris ce tapis là Sur Amazon Pour mon bureau Mais je vous montrerai Quand ce sera bien fini Il y a des petits cibles là Non je suis désolée C'est pas rangé J'aurais dû ranger peut-être Avant de vous montrer Ça un petit peu dossier Quoi d'autre Quoi d'autre Qu'est-ce que j'ai d'autre De cute que j'ai acheté Ah oui j'ai acheté Cette petite calculatrice Comme ça Hop Trop cute Qui matche avec Mes lunettes Ah j'ai des lunettes Mais ce n'est pas des lunettes de vue Mais c'est des lunettes Anti-lumière bleue Comme vous savez Pour les écrans là Que j'ai grâce à ma collab Avec Optique 2000 D'ailleurs je vais faire la story Tiens Je dois faire une story Optique 2000 Une story Pour Pinky Bloom du coup Parce que là je viens De faire mon post Pour annoncer que je partais Et je dois faire une story Pour partager la billetterie Etc Je sais qu'il y avait Un autre truc Mais alors pour me rappeler Ce que c'était Donc il y avait Pinky Bloom Optique 2000 Une story Pourquoi je n'arrive pas à me rappeler C'est quoi la troisième Ah je dois faire une story C'est à la date Que je devais faire ça en plus C'est pour l'antenne La salle dans laquelle J'ai fait l'évent à Paris Et franchement Il avait été un amour Vous vous rappelez Il m'avait permis D'avoir la deuxième date Alors qu'il n'était pas du tout Ouvert le dimanche Et tout Donc franchement Je vais lui faire une story Et tout Je crois que c'est tout C'est déjà pas mal On met trois stories Sachant qu'il est 22h Mais voilà J'ai pas le choix Parce que comme demain Je vais me coiffer Et que Ne calculez pas Ne calculez pas J'ai des trucs bizarres Un peu Je suis archi maniaque Sur des trucs un peu bizarres J'ai pas du tout envie D'avoir la coiffure Que j'aurais pour mon séjour Pour des stories Que je fais ici Je sais pas comment expliquer C'est des trucs tout pourris Mais moi Je suis une maniaque Des trucs comme ça Dans ma tête Il faut qu'il y ait un ordre Sur ça Bref Ne calculez pas Je fais pitié Ne calculez pas Donc du coup J'ai envie d'avoir cette coupe là Pour les stories que je vais faire Et pas la coupe que je vais faire demain Pour partir en voyage Pour moi c'est une coupe Pour partir en voyage C'est pas une coupe pour ici Voilà Voilà ce que je dois faire là Mon makeup il a bien tenu Donc ça va Tant voilà Pour cette journée Au final j'ai pas trop vlogué que ça Mais voilà C'est parce que là Je bossais Un moment demain Ça devrait aller Ah oui Oh mon dieu J'ai du montage à faire J'ai une collab avec Kodaly Kodaly Trop content d'ailleurs Et du coup je dois monter un reel Un reels Ou un reel Personne sait Pour moi c'est logique Ce serait plutôt un reel Tu vois Parce que pourquoi Un reels Des reels Un reel Bref Mais tout le monde écrit un reel Donc je sais pas Donc voilà j'arrête de raconter ma veille Je vais bosser Et je vous dis quand même tout à l'heure Peut-être à la maison Quand je serai rentrée Sous-titres par Jérémy Diaz Merci d'avoir regardé cette vidéo ! On est le lendemain Mais il faut que je trouve mes mèches déjà Comme ça ce sera fait J'ai lavé mes cheveux J'ai fait un petit bandeau comme ça Et je suis allée comme du n'importe quoi Mais c'est lavé Je me déglête comme ça On va pas la venir peut-être Bon J'ai bien envie de partir sur des nolesses Et de faire du 4 Faut pas que ce soit trop foncé pour changer Un jour j'avais fait ça C'est un peu marrant mais ça Mais c'était grave Alors j'ai pris celle-ci La dernière fois que je me suis coiffée J'ai pris ça à la place des expressions Et en fait je les trouve largement mieux Donc je vous montre au cas où En fait c'est beaucoup plus doux Je trouve que les expressions Et c'est léger vraiment J'ai trop aimé Et dedans en plus il y en a 6 Vous voyez 6 petits paquets là Donc c'est énorme Et c'est du 28 pouces Donc c'est long et tout Enfin bref J'ai vraiment trop aimé Noo la C'est pour ça que je vous montre au cas où Si ça peut vous intéresser Salut Francoïa Voilà Je te jume Francoïa même ici A la préfecture Tu viens d'arriver ici Il voit rien Je t'ai dit Il est Franco même Là même là Je ne sais pas si où il y a d'ailleurs Il est un peu plus Il n'y a pas de quoi il y a d'ailleurs Il n'y a pas de quoi il y a d'ailleurs Il n'y a pas de quoi il y a d'ailleurs Il n'y a pas de quoi il y a d'ailleurs Il n'y a pas de quoi il y a d'ailleurs alors du coup je me suis lavé je suis rentré mais je me suis comme que j'allais vous montrer ma coupe avant d'aller dormir quand même le ça s'est pas passé comme prévu non j'avais un rendez vous j'ai pas pu y aller donc j'étais en mode où est ce que je peux me faire coiffer et vous savez quoi je me suis dit château d'eau je suis dit arrêtons de croire que c'est impossible voilà je suis allée j'ai fait confiance au premier salon qui m'a pris et dégueulé regardez moi ça s'il vous plaît c'est même plus long que ce que je voulais incroyable voilà elles ont bouclé ça en quatre heures rien à dire alors que je suis arrivée tard en vrai franchement elles auront pu ne même pas me prendre attendez je me rapproche désolé pour ma tête je suis morte mais regardez moi cette perfection non incroyable comme quoi voilà maintenant je sais aller dans une rue sans rendez vous et se faire coiffer c'est toujours possible de nos jours donc voilà no shade à tous les coiffeuses où il faut faire tout un processus pour se bouclier et pour se coiffer et on est fatigué donc voilà très très contentes et très satisfaites vous avez une bonne nuit et à demain qu'on a une bonne journée bien chargé de l'eau hi guys donc nous sommes le lendemain attendez ma poifure qu'est ce qui se passe là en fait j'avais en vrai j'avais un chignon c'est pour ça donc là je viens de le défaire on vous tremblez mais bon comme d'habitude que dire on a l'habitude de trembler donc là il est 9h du matin là vous voyez on est dans une détermination de la vie donc il est 9h du matin j'ai fermé pour faire une petite mise à jour quand même parce que j'ai des repousses vous voyez mes ongles épousent très très vite du coup je vais faire mon retour je n'aurai pas le temps de faire un nouveau design et tout tu vois vraiment je l'ai dit ouais remplissage parce que pas le temps ensuite je vais voir si j'ai le temps de faire un petit peu les magasins pour prendre deux trois trucs à mettre dans ma valise vraiment des trucs très chill si je veux aller me balader et tout parce que j'ai fait une commente à sauce pour tout ce qui est tenue un peu si je dois sortir qui arrive aujourd'hui normalement j'ai pris la livraison express là donc c'est sûr normalement c'est sûr même à sauce vraiment tu vois livraison 24 heures et quand ils te disent t'es livré tel jour t'es livré tel jour franchement rien à dire bon ça coûte 15 euros la livraison mais à 7h tu vois c'est dans la vie quand c'est nécessaire c'est nécessaire je vais aller à Primark j'ai plus de trousses pour mon make-up voilà des petits trucs un petit peu énervant comme ça et voilà voilà le projet du jour donc trop bien je me suis réveillée à 7h du matin j'ai fait du montage pour envoyer un preview à une marque j'essaie de faire tout mon taf je vais essayer de vraiment de partir sans contenu à monter et c'est comme ça je peux vraiment prendre de l'avance sur ce week-end vlog et ressortir vraiment dimanche parce que là on a dit qu'on revenait bien dans le rendez-vous du dimanche donc faut s'y tenir donc du coup ce matin j'ai bossé et j'ai deux autres stories à les stories que vous avez vu monter et que vous avez vu filmer faut que je les monte j'ai créé les angles là j'ai même pas eu le temps de faire ma skin care en entier tellement j'étais frisée j'ai juste à l'heure de l'âge à l'heure de l'heure de l'amour de l'oiseau pour la rose ça s'appelle ah oui d'accord c'est bon je le vois ok trop magnifique mon dieu ah ouais d'accord il y avait une serre tasse comme ça ah ouais non ça va bien c'est fait mal et après il y a d'autres couleurs tu vois il y a d'autres couleurs aussi mais elle est belle celle-là regarde les c'est parce que cela alors ça c'est fait trop contente elle m'a fait ça vraiment vite parce que je le dis que moi j'avais des qu'il fallait que j'y aille puisque ben j'ai des affaires plein de trucs à faire quoi donc du coup elle a un peu adapté en fonction de ce que je voulais c'est à dire juste combler combler les repousses mais normalement ça en fait il aurait fallu qu'elle refasse tout il aurait fallu qu'elle refasse tout et donc elle m'a dit ça va les repousses sont pas trop trop large donc elle a remis en fait de la finition une découpe de finition en fait pour combler voilà la relimer à l'intérieur aussi elle a limé pour que moi j'aime bien que l'intérieur aussi soit impeccable et elle est elles sont voilà vous connaissez déjà nels bros paris les meilleurs ongles de paris en fait de paris si ce n'est de la france je ne sais pas et du coup je suis trop contente parce qu'elle a vraiment vraiment fait ça en faim et pareil j'avais des petits pieds les petits pieds tu vois les petits orteils moi les orteils ils sont ré kiki et mes ongles ils sont ré kiki du coup ils ont tendance à sauter tu vois donc j'en avais deux de la droite à gauche donc elle refasse à papa pour que le blanc soit bien moi donc on est tout le crime tout le coin tout le coin tout le coin tout le coin je n'ai pas de batterie là dedans mais nous sommes équipés vous croyez qu'on n'est pas équipé là on a un mode vlog là on voit que là tu vois ce que j'ai repas donc on se balade avec des batteries bonjour madame oh mon dieu oulala oulala ça va couper sur moi ça a coupé sur moi j'arrive donc nous revoilà et à la base j'ai surtout pris ma caméra pour vous montrer ceci donc j'ai une cliente à ma prothésiste angulaire qui m'a laissé un cadeau donc ce sont des cupcakes c'est trop gentil tout gentil gentil et elle m'avait dit hier quand il ya et tout prend pas ton petit dél et tout je me dis pourquoi et tout et c'est des cupcakes mais attendez je vais vous filmer avec l'iphone pour que vous voyez bien les trucs sont magnifiques d'inguerie magnifique et à ce qu'ils sont incroyables je vous mettrais l'instar c'est trop gentil c'est pas une collab bien évidemment mais trop gentil tu vois j'ai aussi vu faire une petite histoire est-ce qu'on est gentil comme ça voilà si vous avez des événements anniversaire ou quoi ou même moi tu vois et j'aime beaucoup je trouve qu'ils sont pas no shade no shade mais il ya des vendeuses de cupcakes voyez les cupcakes vraiment ils sont très industriels enfin c'est toujours les cupcakes et ben vous allez voir ils sont archi originaux je trouve enfin voyez ça se voit que c'est vraiment fait avec une passion oui c'est juste vous savez très bien ce que je veux dire c'est comme les gâteaux les gros gâteaux et un cercle c'est un petit peu toujours les mêmes gâteaux tu vois ben là c'est un petit peu ce dél et je trouve que là ils ont rien à voir tu vois qu'ils sont travaillés maintenant ça va passer à la passion il ya des petites pétales dessus des guerriers on dirait vraiment un truc de de grand chef étoilé comment je vais filmer ça propre faire un petit truc propre quand même j'en étais sûr tout à l'heure j'ai entendu un poc sur ma voiture j'en étais sûr c'est un caillou qui a frappé ma voiture oh là là c'est la première fois que ça m'arrive j'en étais sûr j'en étais sûr que c'était j'en étais sûr voilà je suis dégoûté c'est c'est vraiment petit je vais pas mentir c'est petit mais c'est pas ce genre de truc qu'on te dit faire attention surtout là avec l'hiver et tout je sais pas je sais pas je sais pas de toute façon cette voiture j'ai envie de la chuter dans les bois déjà de base j'avais envie de la jeter dans les bois non faut pas que j'ai dit ça parce que c'est ma genre c'est mon baby genre des fois je me dis si j'achète une autre voiture je vais peut-être même la garder tellement c'est mon baby mais vas-y en ce moment elle me vénère elle me vénère elle m'inerve et là là j'ai la rage je vais vous montrer je vais vous filmer quand même parce que c'est un peu bizarre de parler d'un truc que vous voyez pas attendez c'est là c'est petit mais mais on sent bien le voilà on voit bien là let's on va se remonter le moral alors avec un petit cupcake je vais tester le kinder wino et après j'ai testé le spéculoos parce que je suis une vorace ça va avoir trop bon je peux pas en manger qu'un oh mon dieu oh mon dieu regardez oh la dinguerie c'est bien moélo et doux moi je peux mourir pour le spéculoos du coup je vous montre je serais que j'étais trop excitée j'ai enlevé le truc excusez moi ah oui ah c'est bien c'est quoi ça c'est pas de bon du lait concentré je sais pas ce que c'est c'est trop bon je crois que c'est du lait concentré j'arrête j'arrête de vous donner faim je sais pas si je rentre après je ressors je rentre pour faire du travail parce que je travaille toujours mieux sur mon ordi quand même j'ai pas pensé à prendre mon ordi portable j'ai pas du tout envie de faire du montage sur sur l'iphone parfois quand je suis vraiment obligé après c'est je fais un peu mon tâche sur l'iphone quand c'est une story ou quoi et que j'ai juste des cuts mais quoi que l'arrive c'est toujours plus speed sur l'ordi donc soit je rentre soit je vais directement au centre commercial quartz pour aller au primark hello guys on est de retour à la maison j'ai une tête en chant s'il vous plaît donc du coup ce qu'on va faire dans cette v dans cette v c'est qu'on va faire un petit unboxing de ce que j'ai reçu pour à sauce parce que le lèvrer est passé pendant que j'étais pas là parce que à sauce quand je vous ai dit gang 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 tu vois c'est des gens sérieux donc ne calculez pas tout ce qui a derrière parce que voilà c'est la vie des colis c'est vraiment la guerre hein bref et là en plus j'étais en train de me dire qu'il faut que j'aille rendre deux trois trucs chez h&m parce que j'avais acheté en fait je m'étais fait une petite sélection de basique mais je crois qu'il y a deux t-shirts qui taillent super bizarrement donc je pense que je vais les rendre alors donc à sauce je sais pas si je vais essayer parce que j'avoue que c'est un petit peu la peine donc j'ai fait une petite commande comme ça sachant que j'ai reçu également le thème bien évidemment c'est du rose voilà du coup chez opoli j'ai pris une une robe dans une robe je mens un ensemble petit haut petit bas rose que j'ai déjà essayé et qui me va parfaitement franchement ça me va c'est impeccable pas le bon rose passe pas un rose pâle comme le rouge machin mais bon pour abuser donc c'est très très bien mais quand même par mesure de précaution j'avais quand même pris une autre tenue sur la sauce donc au moment où vous regardez ce vlog vous avez peut-être déjà vu la tenue donc tranquille on va faire la fictuie du suspense j'ai quand même essayé mais tu vois je me dis bon ça fait un peu très habillé je me disais est-ce que ça mâche en fait je sais pas du tout où est-ce que ça où est-ce que c'est est-ce que c'est sur une plage et on pourrait dire encore que là il faut être bien habillé quand même ça a l'air grand il n'y avait plus de ah oui ça sent mauvais parce que c'est du 40 en fait il n'y avait plus 36 et plus 38 j'ai dit ok je suis une forceuse donc je prends du 40 j'ai grossi un peu donc j'étais la forceuse tu vois mais je sais pas pourquoi là au niveau des télés au niveau des télés ça me paraît gros ah non c'est l'année mais c'est pour les tétés ouais c'est là les télés bah c'est gros les gars et là ça a l'air bizarre mais vous inquiétez pas votre goût elle a toujours la vision elle fait des fois un truc c'est bizarre mais en fait vous inquiétez pas vous inquiétez vraiment vous inquiétez vraiment vraiment pas voyez les tenues des globes elles étaient toutes bizarres quand je les recevais après porter c'est la même chose c'est très louche comme ça très très bouche mais ça va être une dingue je vais essayer je reviens et en plus il ya un truc qui fait que quand tu vas dans un festival carnaval tu vois tu veux que quand tu danses à bouche et l'autre tenue très bof très très bof c'est une collée au corps quand je vais danser sera pas très bien c'est pas flatteur et donc c'est pour ça que j'ai quand même pris un deuxième truc peut-être qu'il y a une after partie donc je pourrais quand même mettre une tenue bref et après nous retrouvons j'essaie le jour alors les gars donc en fait c'est un tout petit peu grand et ça baille un tout petit peu à ce niveau là comme je m'en doutais mais au final je peux quand même oui au niveau des bretelles ça se travaille on peut on peut serrer encore plus donc franchement et pour moi c'est mieux que l'autre alors je vous montre debout quand il faudra bien serré ça parce que ça a tendance à descendre j'ai envie de montrer l'autre pour que vous puissiez comparer mais je vous montrerai ça en wallou parce qu'il arrive je l'emmène avec moi et quoi qu'il arrive il y a une forte chose que je mette ça j'ai regardé quand même si un after parce que j'avoue s'il n'y a pas d'after est-ce que je l'emmène en tout cas je pense vraiment que pour le festival en lui-même je vais mettre celle là parce qu'elle est plus originale l'autre c'est cali et c'est beau tu vois mais ça c'est vraiment en mode et pour danser maintenant on regarde et c'est ça qu'on veut c'est ça dont nous avons besoin c'est ce que nous méritons donc c'est sûr j'ai trop contact oui à sauce à ça c'était fait maintenant à part ça j'aime changer comme j'ai passé série où je me suis habillé et du coup je vous avoue que je vais pas essayer le reste parce que c'est maintenant que je suis habillé que je vous dis mais attends mais achète pourquoi c'était habillé au lieu d'essayer mais c'est pas grave j'essaierai pas devant vous parce que quoi qu'il arrive c'est des tenues très probablement j'ai pris que du 38 donc ça va m'aller et c'est des tenues que vous verrez dans le blog ou voilà tu vois ou en photo voilà donc j'ai pris cette robe qui a l'air très bizarre comme ça mais c'est transparent par contre bon elle a l'air très bizarre mais voilà ça avait l'air de vg il y avait des vg sur le site alors après on va voir mais j'ai eu une vg ensuite un petit ensemble rouge ce qui me ressent pas du tout je prends du rouge bien rouge comme ça mais justement j'ai aussi dit achète tu vois arrête dans le noir dans l'enfant dans un délire où j'essaie d'arrêter le noir j'essaie de faire des puces oser donc en fait c'est une petite jupe annonce et le haut c'est un au dessus comme ça avec vous et asymétrique comme ça qui tombe sur la jupe ça peut être une dégare et on est d'accord donc je me suis dit la vigueur et la jupe elle est un peu long comme ça franchement ça peut être en fait quand même depuis qu'il est plutôt j'y vais une semaine au coeur celle là c'est ah ouais ça c'est une robe longue moi j'adore les robes longues ça c'est ma passion dans la vie t'as pas à réfléchir elle est vertueux la fille et c'est de prendre des couleurs donc elle est très simple en vrai de gréant mais c'est juste qu'elle est verte et que elle a des petits détails à ce niveau là là comme ça c'est joli et derrière aussi il y a des détails comme ça d'eau nue de croisé ça m'a vraiment pas mal et puis il 38 non ça devrait être bon ensuite une noire je sais que le noir on a marge de noir mais c'est impossible de pas prendre un article déjà j'ai pris un seul article ça c'est et regardez devant et tous les détails les détails comme ça j'ai acheté aussi des quand même ça des cachetons sur amazon parce que ça y est on est fatigué des trucs transparents olala elle a l'air douce et moelleuse ok elle a l'air douce et moelleuse elle pour se balader à bois d'apitre le code a bien facile comme si j'ai envie de me balader à la roue très beau non mais franchement non mais ça fait des années et en fait en vrai je sais pourquoi je vais à bois d'apitre c'est parce que un jour j'avais une montre que vous vous rappelez vous rappelez peut-être de cette montre là c'était une montre très fine avec un petit rond comme ça et très fine et elle était incroyable c'était le cadeau de ma mère pour ma elle pour l'abstention de ma licence et je l'ai perdu dans le déménagement entre mon ancien apparté ici et j'arrive pas à me remettre j'arrive pas à me remettre je l'ai là tu vois j'ai la rage d'avoir pris tout ça je sais qu'elle avait acheté un point à pitre j'ai l'espoir de retrouver la montre aussi bon donc je mettrai cette robe noire qui est l'heure moelleuse et lousse ensuite j'ai cette petite robe là très simple un peu en tricot avec des petits détails là et ensuite la dernière qui je pense être ma préférée c'est une robe vous savez un peu le délire la mode lingerie on dirait une robe de chambre mais au final c'est une robe de ressortir ben elle est comme ça un peu tie and die jaune enfin elle est incroyable je trouve les détails sublime elle a l'air incroyable les tailles avec les détails lingerie ici là et dans le dos aussi et elle est longue et tout mais elle a l'air ah bah non ok et ce qu'on a vécu donc c'est lourd au final j'ai quand même j'ai que des robes j'ai que des robes à part l'ensemble rouge mais bon ok je suis content pour peu de jours ça devrait souffrir largement là je vais partir faire deux trois courses mais du coup quand je vois ça je me dis que je vais rien acheter tu vois Ashley arrête d'habiller en direct par un mois tranquille je vais rien acheter d'accord marquer mes mots promesses de vous à moi j'achète rien à part la trousse de make up ou des bijoux voilà j'ai pas de vêtements en mode voilà si j'ai un truc c'est un vieux basique la fille qui commence à trouver des excuses pour pouvoir acheter mais non franchement tu vois des grosses pièces et tout ça c'est bon j'ai qu'il faut là voilà let's go on est parti et ce soir j'ai un event n intimissimi intissimini bref je sais jamais dire le nom de cette marque là la fois j'étais avec ma mère et on est on est passé devant et on s'est dit mais pourquoi ils ont pas rappelé ça intimissi ou intissimi pourquoi intissimissimissimissimissi en fait voilà en tout cas j'ai un événement intissimissimissi mais c'est peut-être que je vais faire un look lingerie je suis pas sûr si je vois un truc mignon on verra alors je me suis changé mon dieu la dégaine de l'horreur j'aime pas du tout mais bref j'ai mis juste cette petite veste là pour changer de tout à l'heure mon petit pull gris je suis en total cuir je sais pas on dirait que je suis une blague avec mes lunettes j'aime pas du tout mais c'est bon c'est le premier truc que j'ai vu c'est pas trop froid non plus ah vous avez vu il pleut quel temps bref une direction le kfc je vais me prendre juste un petit bras plat parce que j'ai rien mangé comme vous avez vu enfin vous m'avez vu manger des des cupcakes 1 mais entre temps là il s'est passé un petit temps et au final j'ai pas déjeuner il est déjà 16h l'event commence à 19h et je suis en train de voir est ce que je vais avec ma copine mélanie où est ce que je vais comme ma copine taïna mélanie elle m'a dit qu'elle a des trucs à me dire d'oeuf et en même temps moi j'ai un truc d'oeuf pour vous dire par rapport à taïna j'ai déjà dit sur instagram mais pas ici j'ai votre truc qu'elle soit là quand je vous le dis pour la team vraiment youtube qui ne sait pas et en même temps j'ai pas envie de déjà les deux ces deux copines qui se sont jamais rencontrés mais surtout mélanie a des trucs à me dire donc c'est des mélanie a des trucs à me dire il faut pas que tu ailles dans ça là parce que c'est ça c'est pas vite donc là j'ai demandé d'abord à à mélanie parce que mélanie elle a m'a dit qu'elle a tu qu'à me dire donc c'est plus important contre l'immédiat je l'ai vu la semaine dernière donc j'attends qu'elle me répond qu'elle me disait ce qu'elle veut venir à l'event avec moi parce que je peux comprendre que c'est pas tout le monde qui veut aller dans des events d'influence voilà c'est un qu'est ce que je fais d'ailleurs je vais tout ça comme comme une petite frappe je sais pas bonjour je vais prendre un petit wrap le high twist d'accord j'arrive à tout de suite bonjour oui c'était le wrap le petit wrap high twist non ce sera tout merci merci à vous aussi au revoir pour information light twist du ksc je le trouve meilleur que le petit wrap du McDo il est bon le petit wrap du McDo mais la twist du ksc je le trouve trop bon je sais jamais si ça vous intéresse pour ce qui est de toujours à l'event on va voir j'espère vraiment qu'elle pourra venir parce que c'est c'est plus l'event plus ensuite aller dîner avec elle faut pas que je rentre trop tard parce que je dois faire ma valise donc j'ai passé une story là et c'est tout je crois on est pas malin je suis tellement contente de m'être coiffée hier oh mon dieu le gain de temps et là juste je pars tôt demain vous savez déjà que là on est dans une dans un mood de on rate pas les avions donc ça veut dire qu'il faut il faut aller très tôt à l'aéroport il faut pas pour les embouteillages donc vraiment très très tôt je crois que l'avion est à 10 heures les gars 10 heures je sais pas si vous réalisez c'est pile dans la mauvaise heure c'est vraiment la mauvaise heure d'embouteillage j'ai trop peur et je ne rate pas d'avion ça n'existe pas ça ça n'existe pas ça on va trouver une solution je suis capable de dormir à l'aéroport je suis capable de faire ma valise ce soir et à deux heures je suis à l'aéroport et je dors là bas en fait ah vous me connaissez très mal moi je suis traumatisée moi ça y est je suis traumatisée j'ai raté trop d'avions dans ma vie un jour il faudra que je vous raconte comment j'ai raté deux fois l'avion de suite de suite deux fois de suite je suis venu un jour je l'ai raté je suis revenu le lendemain j'ai raté et ensuite je suis revenu et j'ai pris qui fait ça non ça y est moi je suis traumatisée maintenant je dors là bas je dors pas la nuit mais c'est non je vous assure qu'on va trouver une solution je vous tiens au courant de la vie nous amène avec moi au shopping et on verra on verra verra du coup je suis rentrée je me suis fait un petit make-up très rapide pour partir à l'événement j'ai mis cette petite robe vous savez il la faisait chez zara comme ça elle est coupée comme ça je l'ai jamais mise donc voilà première avec des petits collants et je vais mettre des bottes que je vais mettre tout de suite après c'est fait hop ensuite je vais mettre un manteau ça va être son inauguration d'accord c'est un manteau que j'ai acheté chez mongo voilà je me suis fait un petit plaisir parce qu'il n'est pas donné mais il est vraiment cali et j'ai pas de manteau noir qui est cali ainsi j'ai mon manteau à fourrer j'avais pas mon manteau enfin vous allez voir le manteau très simple en fait un très long noir très simple à pas trop les petites peluches soit il est lourd et je me le sens quand c'est sa première sa chance ça fait deux semaines que j'ai acheté mais enfin il est simple je trouve trop beau j'ai ajouté à trier c'est normal comme ça très simple mais j'espère que ça va se voir qu'il est incroyable je sais pas si ça se voit oui je vous assure que même la façon dont les manches sont taillées vous ont un petit côté on dirait qu'elle remonte un petit peu ils ont fait des plis comme ça quand tu mettais moi là et tout je sais pas comment vous expliquer mais il envoie il est méga méga long je vais vous montrer dans le miroir du couloir ce sera mieux de toute façon mais il est méga long enfin c'est archi dingueur en fait on sent que tout coûte pas 3 euros c'est ça c'est ça c'est ça c'est je pense que j'ai juste vraiment voilà on veut dire mais non j'ai trop la flemme ce qui m'énerve avec le lady dior c'est que là un truc là elle va jusqu'à en fait c'est quoi donc du coup là du coup est ce que je pense que j'ai pris maintenant ou quand je compte quand je rentre ne serait ce que pour être à l'heure et être sûr que je serai à l'heure ok donc je transvase mes affaires là dedans surtout mon gloss et on est parti et finalement taïna c'est taïna qui est avec moi et ensuite peut-être que je vais voir mélanie j'ai vu qu'elle m'avait répondu sur sur snap je sais pas ce qu'elle m'a dit donc peut-être que après je vois mélanie tu vois que je coupe ma soirée en deux alors finalement un gloss deux gloss le papier on met les écouteurs au cas où je sais pas quoi mais attention j'aime les écouteurs j'ai écouté un vocal ou quoi et j'aime pas j'aime plus trop lire enfin je sais pas je sais pas en fait en ce moment ils n'ont jamais de batterie donc je pense qu'ils sont en fin de vie une phase bizarre là je crois que c'est bon je crois qu'on est bon je vais laisser mes cheveux comme ça c'est une première pour moi de laisser mes cheveux comme ça vous savez que j'adore attacher mes cheveux voilà on est parti et tout à l'heure on regarde ce que j'ai acheté il est extraordinaire et on fera la valise et voilà pas beaucoup dormir c'est bien là vous voyez mieux le look en entier donc déjà vous voyez la longueur du manteau et tout et il existe en camel et je pense vraiment que je vais le prendre j'ai hésité mais là maintenant que je m'aimes dans le hall oui justement dans le hall d'accord là on voit bien le potentiel de ce manteau incroyable tellement que j'arrive pas à prendre la tenue bien dans le miroir comme je tiens la caméra manteau incroyable j'ai même repartient avec deux batteries donc j'espère qu'on va pas trop bloguer mais non ça devrait aller donc tahina est là mais ici on n'a pas dit la nouvelle ici on l'a dit que sur insta donc il faut la dire ici pour les abonnés de youtube qui connaissent très bien et qui l'avait adoré dans le blog miami et va sachez que vous allez la voir plus souvent parce que attend dans les maillures pour venir te voir parce que écoutez j'ai quitté canada pour le récit donc elle est installée elle a son appart son travail tout elle est en france genre donc contrat de travail appartement sachez que du coup vous allez la voir beaucoup plus souvent en hausse Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Du coup, comme prévu et comme je vous avais dit, on est sur une nuit bien blanche Je suis explosée, je suis déjà en tenue d'aéroport puisqu'il est à l'heure où je vous parle 7h Je pars tout de suite Je vous montre juste ce que j'ai pris Donc j'ai pris 2-3 trucs chez Normal et H&M et Parfois Donc H&M, je me suis repris des chaussettes, très extraordinaire Et j'ai vu ces petits coups d'oreilles toutes mignonnes Et comme j'ai, vous voyez la robe couleur crème un peu Je me suis dit, pourquoi pas Je crois que je vais rester là, c'est un petit peu puissant Ensuite, on a Celles-là, elles sont trop belles Parfois Oh l'olol Je les trouve incroyables Et J'ai parfois toujours un petit bracelet En ce moment, j'aime bien les bracelets comme ça Avec plein de pendentifs Et Comme ça Ah, agrémenter avec plein d'autres trucs, ça me fait trop bien Parce que j'aime pas le fait de me voir le Le haut que j'ai en dessous Je suis pas fan Euh, alors ensuite, Emma Tac Euh, Emma, en tout cas, normal Euh, j'ai pris mon satin care C'est ce que j'utilise pour m'épiler Vous connaissez, si vous avez vu ma vélée Oh, et j'ai un routine J'ai repris des Fingo Voilà, ils sont 1,50€, trop bien Ensuite, ensuite, j'ai vu ces petits trucs trop cute Mais vraiment trop cute J'ai craqué, c'est des petits sprays désinfectants Mais en fait, ils sont archi fond Vous voyez C'est le moins que j'en devrais parce qu'ils sont trop Cute, regardez ça Ah, c'est trop Bien Et regardez dans le sac et tout Trop fan Trop, trop fan J'en prends un dans mon sac Coudo Sweat C'est d'aéroport Euh, pareil Vous savez, les petits rouleaux, là, comme ça Pour enlever les peluches Des vêtements Et en fait, c'est tout petit Donc, tu mets ça dans ton sac Voilà, au cas où Alors, on va aller quelque part Et ensuite, un gel intime Sanex Bon là, c'est juste parce que d'habitude, moi, je prends pas celui-là Je prends l'intime Et là, je me dis, ah mais Sanex, ils font ça, trop bien Bon là Il y a que ce serait normal que j'ai découvert des trucs comme ça Ça, c'est même pas écrit en français dessus tellement Je sais pas, ça sort doux Euh, c'est doux Je, j'y go Et on est bon Là, il n'y a plus qu'à fermer Rajouter ce que je viens de vous montrer Et fermer Sinon, on est bon On est good J'ai mis mes meilleures billes de lunettes Et voilà On part aussi avec quelques bloc-notes Parce qu'ils s'étaient perdus Quand on était venu pour le glow-up édition Guadeloupe Donc, vous y en avez mis ça Pour celles et ceux qui n'en avaient pas eu Et on est bon L'un Mais c'est qu'il faut Il fait tout me faire en avant C'est bon C'est bon N'importe quel C'est bon C'est moi Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501